Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous avons toujours Seigneur, l'épreuve, l'épreuve absolue, que c'est bien toi qui fais les choses, et qu'il est fait totalement. Nous savons que nous pouvons avoir une totale confiance en toi. Le message que tu m'as confié pour ce matin, je crois que dans cette assemblée ce matin, nous en avons déjà entendu une bonne partie. Parce que le Saint-Esprit a conduit, mon frère, pour la louange, le choix des chants, chacun a été cadré complètement dans ce message. Tous les événements qui ont eu lieu ce matin concordent avec le message que Dieu veut nous donner. Est-ce que tout le monde entend bien au fond aussi ? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que maintenant c'est bon ? Oui. Voilà. Merci pour la réponse. La preuve que nous, on ne fait pas tout parfaitement, c'est toujours des petits problèmes techniques. Mais le Seigneur est bon, et lui, il fait tout bien. Parmi nos chants, nous en avons un que nous n'avons pas chanté ce matin, mais que nous avions déjà chanté plusieurs fois, et qui dit que nous avons un Dieu grand, tout-puissant, merveilleux. Tout le monde se connaît ça. Mais surtout, un qui brise toutes les chaînes. Wow. Toutes les chaînes. Nous n'avons pas à réfléchir, à dire peut-être que cette chaîne-là, une maladie, un accident, un défaut personnel, un manquement, une mauvaise pensée, toutes ces choses-là sont des chaînes qui nous retiennent loin de Dieu. Mais Dieu veut nous rapprocher de lui, toujours plus près. Toujours plus près parce que lui est toujours auprès de nous, au plus près qu'il est possible. Mais il y a une chaîne, que le Seigneur m'a bien montrée dans sa parole, qui ne doit jamais être brisée. N'est-ce pas ? C'est surprenant, hein ? Il brise toutes les chaînes, sauf une. Et cette chaîne-là se trouve dans la deuxième Épitre de Pierre, au premier chapitre, du verset 5 au verset 10. C'est l'apôtre Pierre qui dit « A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » À la vertu, la science. À la science, la tempérance, qui n'est que la maîtrise de soi. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Il y a un mot qui me paraissait un peu gênant à une certaine époque. C'était ce petit mot « vertu ». Ce petit mot « piété ». « Piété », c'est le titre du message de ce matin, en fait. Et ce mot « piété », j'ai été fouillé un petit peu dans ma Bible, pour savoir, mais qu'est-ce qui veut dire ce mot-là ? Je l'entends souvent, et même trop souvent, dans certains domaines. Et je crois qu'il a été très mal interprété et très mal compris par beaucoup d'entre nous. Parce que c'est à mes frères et sœurs, sur Facebook, dans ce lieu, sur YouTube, à tous ceux qui verront et qui entendront ce message. Parce que c'est le message qu'il faut écouter. C'est pas moi. C'est pas moi qu'il faut regarder. Bien sûr, la caméra est là pour montrer que je suis là pour vous l'apporter. Mais, c'est Dieu qui parle. C'est lui le premier. Et quand je regarde de quoi est fait cette chaîne, un, la foi. Parce que tout commence par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu seras sauvé. Mais, sans la foi, il est impossible de lui plaire, impossible de le servir, impossible d'amener, d'approcher de lui. La vertu, la science, la tempérance, très difficile aussi la tempérance. La patience, quelqu'un l'a dit récemment aussi que, enfin récemment non, ça m'a plus d'un siècle, de ce que j'ai lu en tout cas. Que la patience, ce n'est pas une qualité humaine, premièrement. Ça n'est pas un, quelque chose de naturellement humain. C'est Dieu qui la donne. Et il n'y a que lui qui peut la donner. Comment la donne-t-il en premier ? En montrant sa patience envers nous. Et combien elle est grande, cette patience ? Elle est grande, comme Dieu. Dieu est grand. Grand, grand comment ? Comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas les bras assez longs. Quand nous réalisons, dans nos cœurs et dans nos têtes aussi, la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour, la grandeur de sa patience, l'immensité de la création, pas seulement sur cette planète, elle est déjà très grande, on n'a pas encore tout vu, mais dans l'univers tout entier, où tout est dans un ordre parfait. Et puis vient la piété. Alors, la piété. Et c'est quoi la piété ? Qu'est-ce que ça veut dire, là ? Est-ce que c'est, comme on l'a mal interprété, la religiosité, l'attachement à un groupe, à une idée, à une idéologie ? Faux ! Non. La piété, c'est avant tout la vie avec Dieu, la vie auprès de Dieu, la vie en Dieu. Et comme on l'a dit aussi ce matin, pour moi, en tout cas, je le confirme, je ne lui ai pas donné la première place dans ma vie. Je lui ai donné toute la place. Parce que ce n'est très important. Beaucoup ont prétendu avoir donné la première place à Dieu dans leur vie, à Jésus, au Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils ont donné toute la place ? Quand Dieu est entré dans votre vie, avez-vous ouvert tous les petits tiroirs, tous les recoins, tous les placards, tous les endroits où ça vous gênait un peu de le faire entrer ? Oui. Où est-ce que vous lui avez ouvert toutes les portes ? Si c'est le cas, alors on est en bon chemin. On est tous en très bon chemin. J'ai abordé une petite étude justement sur ce thème, sur ce thème de la piété. Et dans cette étude, il y a un petit chapitre en particulier, ils sont très courts. la piété formaliste la plus dangereuse de toutes. La piété formaliste qui s'appuie sur une profession religieuse, soit collective, soit individuelle. je vais régulièrement à l'église, je n'ai fait mal à personne, je n'ai tué personne, je ne sais pas. Non, non, ce n'est pas ça la piété. La piété, c'est avant tout, et c'est la conclusion de cette étude, c'est d'être proche de Dieu comme il est proche de nous. à tout instant et en tout lieu. C'est de n'avoir aucune honte, aucune peur, aucune crainte, aucun recul de parler de lui, de montrer que nous lui appartenons, de montrer que nous sommes ses enfants. C'est vrai. La parole est d'une richesse absolument incroyable. Et puis, j'ai fouillé encore un peu plus dans les Écritures parce que je me suis dit cette piété, est-ce que c'est seulement depuis Jésus ou depuis la naissance de tes ou tes églises, comme on les appelle, alors qu'il n'y en a qu'une, l'église de Jésus. Et je suis tombé sur le prophète Esaïe au chapitre 32, verset 6, qui dit que l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne au mal. Au mal. Esaïe 32, verset 6. Merci de prendre des notes, merci de chercher un petit peu aussi. Je peux me tromper quelquefois de référence ou d'un mot. Attention. et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété. Tiens, je me suis dit, attends, c'est quoi ce nouveau mot-là ? Il y a la piété et l'impiété. Parce que l'un est le contraire de l'autre. C'est le sucré de sel ou le poivre. l'un est le contraire de l'autre. Parce que tout a deux faces. Vous prenez une pile, il y a le plus et le moins. Vous regardez la montre, il y a encore des aiguilles, moi j'ai vu l'aiguille de peu longtemps. Il y a la petite et la grande. Pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim. Ça, c'est celui qui vit l'insensé, comme dit le prophète Esaïe, il le traite carrément d'insensé, c'est clair, c'est net, il ne mâche pas les mots. Pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim. Et pourtant autour de nous, autour de chacun d'entre nous, chrétiens, il y a des tas de gens qui ont faim. Faim de Dieu, faim de connaître Dieu, de savoir qui il est, où il est, ce qu'il peut, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire pour nous. Ce qu'il va faire aujourd'hui. Ce qu'il va faire aujourd'hui, moi je vais vous le dire, ce qu'il va faire aujourd'hui. Il va commencer par guérir tous les malades qui sont présents. Tous ceux qui sont présents. Il l'a dit et quand il dit, il le fait. Il ne dit pas son vers. Il ne promet pas. c'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Mais moi, je n'appelle pas ça des promesses, je n'appelle ça des prophéties. Parce que la majorité des promesses qu'il a données sont d'ailleurs accomplies. Beaucoup sont en cours d'accomplissement. Quand je reviens sur le Nouveau Testament, dans la première Épitre à Timothée, chapitre 3, verset 16, les 3 16, lisez bien dans votre Bible, frères et sœurs, tous les 3 16 dans chaque livre. Vous allez voir, c'est une mine d'or et d'or massif. 1 Timothée 3 16 Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Il est grand. Est-ce que nous arriverons à le connaître, à le déchiffrer, si on peut dire ? Celui qui a été manifesté en chair justicié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça vous fait penser à qui, ça ? Jésus. Eh bien, oui, tout simplement. Plus nous sommes proches de Jésus et de son œuvre, de l'immense, de l'immense, immense, immense cadeau que Dieu nous fait du salut et de la vie éternelle si nous l'acceptons. Tout le monde peut vous offrir un cadeau, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Tout le monde peut venir avec un paquet, avec un mouvement, des petites étoiles, tout ce qu'il faut. mais si vous le refusez, vous n'êtes pas au bénéfice du cadeau. Et le donateur peut repartir avec. C'est gênant. Pour lui, surtout. Et c'est pour ça que si vous avez fait l'expérience au moins une fois dans votre vie d'apporter un cadeau à quelqu'un qui vous le refuse, vous comprenez déjà le regard de Dieu sur le monde actuel. Il a fait un cadeau immense, Jésus. Il a fait un cadeau qu'on ne peut pas mesurer. Le salut et le salut éternel. Combien l'ont accepté ? Combien sont encore en attente ? Combien sont encore dans la soif de recevoir, de connaître ? La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Sur le 119, verset 105. Je pense que tout le monde le connaît déjà, celui-là. C'est dans sa parole que nous trouvons tout ça. Plus nous sommes proches du Père, du Fils, soumis à l'Esprit, ça veut dire tant que nous sommes proches par sa parole. J'entends beaucoup de gens aujourd'hui nous dire qu'ils sont prophètes. Et Jésus nous a bien avertis, attention, il y a des faux prophètes. Et en réfléchissant, je me dis que si quelqu'un vient me dire j'ai une prophétie pour telle situation, pour telle époque ou pour telle personne, je me dis attends, est-ce que ce que tu m'apportes est déjà écrit dans la parole ? Dans ce cas-là, ce n'est qu'une répétition. Plus nous sommes proches de la parole de Dieu, plus nous sommes proches, ça veut dire que nous la lisons, que nous l'étudions, que nous la méditons et que nous la mettons en pratique. C'est évident. Plus nous sommes proches de la parole, plus nous sommes proches de celui qui nous l'a offert. Plus nous reconnaissons que c'est la parole de Dieu qui nous est donnée comme un courrier personnel, individuel, le matin comme le soir. et plus nous sommes dans ce qu'on appelle la piété, c'est-à-dire la vie avec Dieu, en Dieu, pour Dieu. c'est lui qui tient toute la place. C'est lui qui tient toute la place. Mais je suis l'un de ses serviteurs, représentant, pas plus que vous. Nous sommes tous, frères et sœurs, des représentants, des exemples de ce que Dieu veut nous dire, de ce qu'il veut dire au monde entier, à tous les chefs d'État, à tous les ministres, à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les enfants, à toutes les nations. Dieu a donné sa parole. Beaucoup d'hommes ont dit « Moi, je vous donne ma parole. » Mais une parole d'homme, on peut s'y fier comme on peut faire attention. Il faut en général faire plus attention. Mais quand Dieu donne sa parole, il l'accomplit. Et quand nous la lisons, nous y voyons depuis le début jusqu'à la fin de la première à la dernière page, il y en a beaucoup, nous n'y voyons que des paroles que Dieu a prononcées et accomplies. C'est vrai que le mystère de la piété est très grand et que très peu d'entre nous ont tout compris. Beaucoup ont, comme moi, comme nous tous, besoin de mieux comprendre, de mieux connaître, de savoir, donc de science. Ça fait partie de la chaîne. Et si nous rompons quelque part cette chaîne. Le premier maillon, c'est donc la foi. Nous l'avons tous. Une foi solide, malgré toutes circonstances. Vertu, science, connaissance, tempérance, on en manque souvent. C'est vrai. La mériture de soi, c'est pas facile. il faut faire rappel au Saint-Esprit qui, lui, va venir maîtriser un peu mieux. La patience. Très difficile, la patience. Mais la piété est par elle-même. Je trouve que c'est un peu le centre de cette chaîne. Et que si un de ces maillons manque, les autres n'ont plus raison d'être. ils n'ont plus aucune raison d'être. Une chaîne bien solide, longue, bien épaisse, si un seul des maillons manque, la chaîne ne sert plus à rien, elle est rompue. est-ce que nous maintenons solidement cette chaîne ? Comme ici, l'apôtre Pierre nous le demande. Ce n'est pas un commandement, mais presque. Parce que c'est une invitation présente, insistante, et surtout, je trouve, personnellement, parce que moi, je me la suis sentie comme ça, en tout cas, quand Dieu me donne aujourd'hui cette parole, elle est plus pressante encore, et plus sérieuse que dans les temps précédents. Nous sommes, comme on dit, dans les temps de la fin. Mais ça, c'est une phrase qu'on a prononcée déjà depuis des siècles. Quand nous regardons les accomplissements des promesses que Dieu a faites, des paroles qu'il a prononcées, nous savons effectivement. Et si nous comparons avec l'état du monde actuel, ouille, nous avons la confirmation absolue que nous sommes effectivement dans les temps de la fin. Alors, je ne peux pas vous dire que Jésus va revenir demain ou même ce soir. C'est possible. Mais ça, je ne le sais pas. Et personne ne le sait. mais je sais une chose, c'est que cette chaîne doit rester intacte en chacun de nous. Et ce message, Pierre l'adresse à toute l'Église, mais en même temps à chacun et chacune des frères et sœurs. comme je l'ai déjà dit, quand le Seigneur me confie un message, je me le prends d'abord pour moi-même. Quelquefois, il est un peu difficile à comprendre, un peu douloureux, parce qu'il touche justement quelque chose de précis en moi. Et je sais qu'il touche plusieurs. Ici, là-bas, aussi, partout. Dieu sait à qui il s'adresse. Je ne me soucie pas de savoir combien de personnes voient aujourd'hui ou verront par la suite la vidéo, recevront ce message. Ce n'est pas mon affaire. Combien ici ou ailleurs vont accepter ce message personnellement et s'y conformer mais Dieu le sait. Dieu sait combien nous sommes ici dans ce lieu. Dieu sait combien sont présents ce matin sur Facebook. Dieu sait combien verront la vidéo par la suite et jusqu'où cette vidéo va circuler. Sur la planète entière ? Aujourd'hui, la technique nous le permet et Dieu le permet. Nous ne savons pas ces choses. C'est là que nous pouvons dire effectivement le mystère de la piété est grand. Trahiment. Ça veut dire qu'il y a tant de choses que nous ignorons encore, que nous avons besoin de découvrir. Chaque jour dans la parole le Seigneur nous parle personnellement dès le matin. Chaque jour Dieu nous apprend une parole qui n'est pas pour quelqu'un d'autre ni pour le voisin ni pour ailleurs. Elle est pour nous personnellement. Celle-ci est pour nous. Celle-ci est pour nous. elle est très personnelle et elle est impérative. Nous avons besoin chaque jour de mieux le connaître, de plus nous en approcher par sa parole, par la prière, par l'intimité avec lui. C'est là aussi que vient taper ce mot piété. c'est dans l'intimité personnelle avec le Père, avec son Fils, avec toute son œuvre et soumis à son Esprit qui nous gouverne, qui nous conduit là où nous ne le voyons pas. Si je suis au long de ma voiture, je suis sur la route, route ou autoroute, peu importe, je ne vois rien de plus que ce qui est devant moi et au prochain virage, c'est fini. Je sais, vous allez me répondre qu'avec le GPS, on peut voir plus loin. Vous ne voyez pas ces voiles. Vous ne savez pas où vous devez passer, mais vous ne voyez pas ce qui s'y passe. Dans la vie spirituelle, c'est exactement pareil. nous voyons ce que Dieu nous fait voir et nous voyons le chemin que nous prenons. Mais il y a quantité industrielle de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas. Je ne sais pas, personnellement, les prochaines personnes que je vais rencontrer. Les prochaines personnes qui, beaucoup parmi elles, ne connaissent pas Dieu. ne connaissent rien de lui ou si peu pour croire connaître mais se trompent. Il y en a et Dieu me les montrera. Il me donnera les mots qu'il faut, les gestes qu'il faut, les paroles, les attitudes nécessaires pour les amener jusqu'à la vie. Ce n'est pas à moi que j'essaie d'attirer du monde. Loin de là. Et ce n'est pas une bonne affaire de toute façon. Mais approchez-vous de lui. Approchez-vous de celui qui nous a donné sa parole qui est fiable 100%. Mille pour mille. Sa parole qui peut transformer nos vies. Si j'avais assez de temps aujourd'hui, je pourrais vous raconter comment Dieu m'a rencontré, comment il est venu me chercher, tout ce qu'il m'a montré, tout ce qu'il m'a appris, toutes les épreuves que j'ai subies, que j'ai vécues et desquelles il m'a toujours délivré. j'ai passé beaucoup d'épreuves par lesquelles j'aurais pu rester au tapis, comme on dit, être enterré de l'homme. Non, Dieu avait d'autres projets. mon frère, ma sœur, tous ici, tous ici et tous là-bas, au plus loin que vous soyez, Dieu vous connaît. Et Dieu vous parle aujourd'hui et vous dit pour toi, personnellement, j'ai un projet, j'ai un plan. Je te veux autrement que tu es aujourd'hui. je veux ta vie toute entière dans ma main pour la conduire, pour en conduire chaque détail, chaque circonstance. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin de notre piété, c'est-à-dire de notre sincérité dans sa présence. Chaque jour, chaque instant, en tout lieu, en toutes circonstances. Aujourd'hui, à Koumbar, il fait beau, il y a du soleil, les températures vont encore monter un petit peu, comme hier, jusqu'à 34. Mais je l'ai vu dans les informations, en Inde et au Pakistan, c'est 50 degrés et plus, et il y a chaque jour des dizaines de morts. cessons un instant de nous plaindre. Cessons de nous plaindre. Réjouissons-nous de ce que Dieu nous offre, de tout ce qu'il nous offre, même si ce sont des fois des choses difficiles, difficiles à prendre, difficiles à accepter. ayons en nous son Esprit Saint. Ayons en nous dans notre vie sa présence et que nous soyons débordants de son parfum. même si ça déclenche des coups, des insultes, des baffes, même si ça déclenche des difficultés apparemment insurmontables, il a tout prévu. Vraiment tout. Et rien ne passera à côté. Rien ne lui échappe. Il est merveilleux. Nous avons des tas de qualificatifs pour notre Dieu. Il est grand, il est beau, il est immense, il est merveilleux, il est vainqueur. Le langage, aussi bien le nôtre que d'autres nations, sont si petits, si faibles pour exprimer qui est Dieu. Il est vivant, oui. Il est présent, oui. oui, mais on ne le voit pas. Est-ce que vous voyez l'oxygène que vous respirez ? Et pourtant, vous arrêtez pas mal. Vous voyez le jour et la nuit ? ça, vous les voyez. Vous ne savez pas d'où ils viennent exactement. Vous ne savez pas comment ça se passe. Il y a tant de choses qui nous échappent. Il est vivant. Il est présent. Tu es, Seigneur, présent, vivant, ici, aujourd'hui, parmi nous. C'est magnifique de le savoir. Je dis bien de le savoir. Et ça, je l'ai déjà dit quantité de fois, mais je me plais beaucoup à le répéter. Quand on me dit est-ce que tu crois en Dieu ? Non. Comment non ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne crois pas. Je sais. C'est pour moi une certitude. Il est présent autant que je suis présent. Tout autant que vous êtes présent. Et à travers chacun et chacune d'entre vous, je le vois présent. Je sais qu'il est. Le fait que vous soyez ici présent, c'est pour moi une preuve qu'il est là, qu'il est présent, qu'il vous a choisi et qu'il s'adresse à chacun et chacune. Aujourd'hui encore. Merci, Seigneur, de tout ce que tu donnes, de tout ce que tu fais dans nos vies, mais de tout ce que tu m'as encore fait. Je ne veux pas et je ne peux pas me permettre de dire tu es malade, tu as un souci, tu as un problème, Dieu va s'en occuper. Non. Je ne peux pas vous le dire. Parce qu'il s'en est déjà occupé. C'est déjà fait. C'est dans sa parole. C'est par ses meurtrissures à Jésus que nous sommes au présent guéris. Et ça, il l'a dit il y a 3000 ans. Par la bouche du prophète Esaïe. Esaïe 53, le chapitre peut-être de la Bible le plus difficile à prendre pour beaucoup, pour beaucoup dans ce monde. Beaucoup de ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme le Maître, comme le Sauveur, comme le Seigneur. Dieu est mon Sauveur. Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Et un Seigneur, qu'est-ce qu'on lui fait ? Il ne s'y a pas de la main pour lui dire bonjour, salut, je t'ai aperçu. On s'incline. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est notre Sauveur. Il est le mien. Merci Seigneur. Et je veux de tout mon cœur qu'il soit le vôtre à tous, à tous, à tous et à toutes. Tous ceux qui entendent ce message. Tous ceux qui reçoivent ce message. Et je sais, ce n'est pas une promesse, c'est une certitude, que Dieu, par ce message, va toucher jusqu'au bout de la planète. si on trouve le bout. Oui, parce qu'on dit toujours les extrémités de la terre, mais elle est ronde. Alors les extrémités, cherchez toujours. On ne va pas finir de tomber. Gloire à notre Dieu. À lui seul, toute la gloire. À aucun d'entre nous. Aucun et aucune d'entre nous. Nous ne sommes que ses instruments. si je vais au garage faire réparer ma voiture, je ne vais pas faire des louanges du tournevis ou du marteau. Plutôt du mécano qui a des compétences. Et Dieu a toutes les compétences pour soigner, guérir, délivrer. Pour briser toutes les chaînes dans nos vies qui nous retiennent loin de lui. Mais pour consolider cette chaîne-là encore plus. Si quelqu'un veut la prière, nous sommes là. Nous sommes plusieurs ici pour vous apporter la prière et la réponse de Dieu. Si quelqu'un parmi vous veut aussi des précisions plus encore sur cette petite étude de la piété, vous pouvez venir me voir. Je prends vos coordonnées, et je vous expédis tout ça. Vous aurez de quoi m'enlever pour un bon bout de temps. Soyons vraiment dans la joie, dans la paix et dans le bonheur avec notre Dieu. Amen. 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 Oui. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Si quelqu'un veut la prière, n'hésitez pas. c'est ce qu'il veut dire. Merci.